Mesdames, Messieurs, voici un petit cours pour apprendre à problématiser. Alors, apprendre à problématiser, c'est un grand mot, mais bon. On va essayer de tenter. Alors, un petit rappel, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez dans votre lecture, vous formalisez votre méthode de lecture, et ainsi, petit à petit, cela vous permet d'avoir à votre disposition des cadres conceptuels qui vous permettent de vous problématiser. Je rappelle que, dans un premier temps, on a une question de départ qui n'est pas très bien problématisée. Ensuite, à la suite des lectures, des entretiens, mais surtout aussi des lectures, on commence à mieux connaître notre question de départ, notre thématique, et ainsi, on pourrait choisir une problématique. En gros, notre problématique de départ, elle se définit, elle se stabilise, elle se précise, elle trouve une identité, elle se précise. N'est-ce pas ? Elle se précise, elle devient quelque chose de plus pressé, plus pointu. N'est-ce pas ? Donc, entre la première question de départ et la question de recherche, effectivement, entre les deux, il y a de la lecture, des observations, de la réflexion, bien évidemment, et ce qui fait que, finalement, une problématique se stabilise. Alors, je précise aussi que, dans le cadre de la recherche qualitative, disons, cette problématisation, elle est continue, mesdames, messieurs, vous voyez ? C'est-à-dire que, dans le cadre d'une recherche qualitative, ces boucles de rétroaction sont permanentes, sont beaucoup plus fréquentes, et ainsi, la problématisation elle est beaucoup plus lente, elle est beaucoup plus définie dans la planification de la recherche. Alors que, dans le cadre d'une recherche quantitative, il faut absolument définir la problématique, parce que, sinon, il ne faut pas définir le champ d'observation et le questionnaire. C'est pas possible. Il faut absolument que les choses soient définies correctement. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une problématique ? On va donner quelques définitions. Vous allez voir qu'on va définir la problématique de deux façons différentes. D'accord ? Une première définition accessible, c'est que la problématique est une approche. Approche à partir de laquelle vous observez votre phénomène. C'est une paire de lunettes. Alors, l'exemple très typique, quand on est en sociologie, c'est des lunettes sociologiques, comme des lunettes bourgeoisiennes, des lunettes durkéniennes, des lunettes de ceci, des lunettes de cela. Donc, ce sont des lunettes que vous mettez pour observer des phénomènes de telle ou telle manière. D'accord ? Alors, c'est l'angle à partir duquel vous allez observer votre phénomène. Vous allez placer votre caméra. D'accord ? C'est un type de regard. Bref. En tout cas, c'est un moment, disons, charnière dans l'avancement de la recherche. Alors, pour vous présenter les choses de façon schématique, se font en ton noir en disant la problématisation. Il faut d'abord choisir, disons, son approche scientifique. Quelle discipline ? Est-ce qu'on va problématiser comme un physicien, comme un juriste, comme un sociologue, comme un psychologue ? Vous voyez, là, il faut choisir une discipline de l'aise. Ensuite, effectivement, au sein de cette discipline, vous avez des différents paradigmes, différents paradigmes. Dans sociologie notamment, vous pouvez entrer dans les grands paradigmes, par exemple, l'angrolisme, l'animalisme, n'est-ce pas ? Mais aussi dans les différentes approches à l'intérieur, disons, de ces paradigmes, l'interactionnisme, le structuralisme, bref. Donc, vous avez effectivement des différentes façons de penser. Et à l'intérieur de chaque approche, il y a des différentes questionnements. Donc, la problématisation, c'est préciser la question de recherche, c'est-à-dire avancer dans cet entonnoir, d'une certaine manière. Alors, une façon très commode et très facile et, disons, communément admise de problématiser, c'est les prêt-à-penser. Les prêt-à-penser, ce sont des concepts. Des concepts qui sont mis à notre disposition, qui sont élèverés par les auteurs et qu'on peut les prendre et penser avec ces prêt-à-penser. C'est-à-dire, ce sont des lunettes qu'on va acheter dans un magasin. On va avoir un peu, voilà, je vais prendre ces lunettes-ci, je prends ces lunettes-ci, avec ces lunettes-ci, on va observer le phénomène de telle ou telle manière. Ce sont des prêt-à-penser, en ce sens que, quand vous achetez des vêtements prêt-à-porter, vous les essayez. Ici, vous habillez votre phénomène avec ces prêt-à-penser. Alors, si, par exemple, on reprend un exemple de l'hôpital psychiatrique. Dans un hôpital psychiatrique, par exemple, vous avez un certain nombre d'acteurs, le psychiatre, le juge, les malades mentaux, les travailleurs sociaux, les rapports, les documents, vous avez un certain nombre d'acteurs, d'acteurs qui circulent effectivement au sein de cet hôpital et qui sont en relation les uns avec les autres. Et donc, voilà. Nous avons une question de départ à ce sujet. Comment la justice et la médecine psychiatrique collaborent dans le traitement judiciaire, le dossier, le justiciable souffrant de troubles mentaux ? Par contre, il y a des malades mentaux, effectivement, dont le sort est déterminé par le médecin psychiatre, par le juge, mais aussi par d'autres acteurs. Et là, on est en train de dire comment est-ce qu'ils collaborent ? Une question de départ simple, compréhensible, on va la problématiser, la préciser, n'est-ce pas ? On va l'avancer dans, disons, dans notre entonnoir. On va essayer de lui donner l'approche. On va lui donner une ongle, on va lui donner un ongle d'attaque. D'accord ? Donc, un concept implique des hypothèses, des manières de problématisation, bienvenue. Alors, si on reprend différents concepts, par exemple, le concept de l'interaction, le concept de zone d'incertitude, de creusier, le concept de système, le concept de fonction, le concept de réseau d'acteurs sociaux, champs, actions collectives, en tout cas, chacun de ces concepts, nous permet de problématiser la même question de départ, de départ différemment. D'accord ? Différemment. Alors, ici, déjà, je vous propose que quand vous problématisez, non seulement vous formulez une question, mais aussi vous reformulez la même question de différentes manières. Non seulement le fait de reformuler la même question de l'interaction de la manière, ça vous permet de mieux comprendre votre problématique par vous-même, mais aussi par votre lecteur, mais aussi vous lui donner... Enfin, elle se définit de plus en plus. D'accord ? Donc, le fait qu'ici, par exemple, on a une seule question formulée pour identifier une problématique donnée, c'est vraiment à titre pédagogique pour qu'on aille vite. Mais sinon, en soi, quand on problématise, on dit, on reformule, on réécrit, on fait du texte, on ne pose pas uniquement que des questions. D'accord ? On essaie, on pose une question, on tourne la question de différentes façons pour mieux définir, disons, son encadrement. Alors, donc, comment la justice et la médecine psychiatre collaborent ? Dans le cadre, avec le concept de l'interaction, on pose la question suivante. l'interaction, c'est quoi ? C'est qu'on est en face-à-face. On est dans une communication interpersonnelle. Les communicateurs s'influencent et donc, ils sont en interaction permanente, effectivement. Et donc, ici, la question qu'on pourrait se poser avec le concept de l'interaction, c'est que comment le juge et le psychiatre interagissent, n'est-ce pas, dans cette collaboration dans le cadre du traitement des dossiers des justiciables, on sous-entend, on sous-entend que, ben oui, si on s'intéresse à ces interactions interpersonnelles, ben, on va les observer dans leur bureau, quand ils se rencontrent, par téléphone, on va, en tout cas, de façon micro-sociologique, les observer, effectivement, voir comment est-ce qu'ils interagissent, tout simplement. Donc, le concept de l'interaction nous permet, d'une certaine manière, de, alors, une certaine conception de concept de l'interaction, bien évidemment, nous permet, en tout cas, de problématiser de cette façon, cette question de départ. Vous voyez ? Alors, une deuxième façon de voir les choses, si on prend les lettres de Michel Creusier, donc, avec le concept de zone d'incertitude, d'accord, avec l'analyse de stratégie, le concept majeur des zones d'incertitude, c'est de dire, que chaque acteur maîtrise des zones d'incertitude, c'est-à-dire, si on reprend très rapidement la pensée de Creusier, l'acteur A influence l'acteur B, son influence, son mesure, en fonction de la capacité de A à prédire un comportement compliqué. Et si le B peut, effectivement, disposer des zones où son comportement devient prévisible, il dispose des zones d'incertitude et ainsi du pouvoir. Bref, et dans l'esprit de Creusier, on pourrait dire dans quelle mesure les juges et les psychiatres maîtrisent les zones d'incertitude dans le cadre du traitement des dossiers de juge sociable. Ou encore, les aides-soignants, les assistants sociaux, chaque acteur, quelle est la zone d'incertitude effectivement qui le maîtrise et il ne faut pas croire que les juges sont des personnes qui maîtrisent des zones d'incertitude les plus importants. Peut-être pas, peut-être que les aides-soignants, c'est justement les acteurs qui disposent des zones d'incertitude beaucoup plus importantes que les juges. En tout cas, dans l'esprit de Michel Creusier, évidemment. Et vous voyez, en tout cas, ce concept nous donne cette approche, nous pose notre caméra sur cet angle, c'est-à-dire il nous pousse à observer ce phénomène à partir de cet angle. Alors, le concept de système, on pourrait définir le concept de système d'une certaine manière, le concept de fonction, je dirais que on pourrait faire se jouer avec tous ces concepts, avec d'autres concepts, chaque concept, chaque cadre conceptuel nous pousse à, nous permet de problématiser à sa façon. D'accord ? Ce sont des prêts à penser, encore une fois, qui nous permet d'observer notre phénomène, notre question du départ d'une certaine manière, qui lui donnent une identité intellectuelle. Alors, la question de la problématisation aussi, c'est une question que je dois dire sur le niveau d'échelle d'analyse. Macro, micro, ou meso. D'accord ? Donc, bien évidemment, cette représentation graphique, je n'aime pas beaucoup parce que, comme s'il y a des frontières étanches entre macro et micro, ils sont trop éloignés, alors qu'effectivement, cette représentation est beaucoup plus par là, qui nous rappelle que le macro et le micro sont connectés, bien évidemment. D'accord ? En tout cas, quand on problématise, mesdames et messieurs, dans une approche macro, on va regarder la carte, on va regarder la densité de la population, on va observer le phénomène d'une certaine manière. Disons, la caméra, elle est posée au niveau macro, tout simplement. D'accord ? Vous voyez, la caméra, elle est posée au niveau macro. Donc, problématiser, c'est aussi choisir son échelle d'analyse, n'est-ce pas ? Et si on pose sa caméra au niveau meso, on va se mettre, par exemple, à la place de Molenmec, dans un petit coin, on observe les passants qui passent et on observe effectivement les organisations, bref, ou bien dans une approche micro. Encore une fois, on s'intéresse aux individus, à leurs interactions. Et donc, dans l'exercice qu'on a fait précédemment, d'accord ? Dans l'exercice qu'on a fait précédemment, il existe un certain nombre de concepts qui sont davantage une approche micro et d'autres concepts qui ont davantage, disons, une approche macro, d'accord ? Qui se définissent davantage dans une approche macro. Bref. Alors, un exemple, n'est-ce pas, quelles sont les causes de la démocratie, là aussi, soit en fonction du fait qu'on va étudier cette question de départ, cette question vaste, de façon qualitative ou quantitative, on problématise différemment. N'est-ce pas, dans une approche quantitative, la même question est problématisée d'une certaine manière, alors que dans une approche qualitative, les choses sont différentes. Alors, dans une approche quantitative, on va poser la question quel est l'effet causal moyen d'une ou plusieurs variables indépendantes sur la démocratie, n'est-ce pas, on parle en termes de variables dépendantes, indépendantes, d'accord ? Là, on est beaucoup plus, disons, dans une relation causale déterministe. Et donc, quel est l'effet du développement économique sur la démocratie ? En gros, on va chercher des indicateurs PIB, que sais-je encore, d'autres, des indicateurs économiques, et on va, effectivement, voir s'il existe des corrélations avec d'autres indicateurs liés, enfin, avec lesquels on peut définir ce que c'est une démocratie, d'accord ? Des indicateurs chiffrables, objectivables, n'est-ce pas ? Et donc, vous voyez, dans cette approche de, disons, c'est une façon de problématiser la démocratie, c'est une façon de problématiser la démocratie qui n'est pas la même que l'approche qualitative qui, par exemple, dans le cadre de cette question, pose la question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qui provoque la démocratie dans un ou plusieurs cas de figure ? En tout cas, quant au problématique, donc, il faudrait absolument qu'on ait un état de l'art, de qualité. On ne peut pas bien problématiser si on n'a pas un état de l'art de qualité. Alors, donc, dans un premier temps, on prend du recul par rapport aux informations recueillies, par rapport à tout ce qu'on a lu, dans un deuxième temps, on compare, troisième temps, on fait un choix, et finalement, on explicite cette approche et on formule une nouvelle question du départ, et ça à plusieurs reprises, jusqu'à ce que notre problématique se fixe, d'accord ? Tout ce qu'on a dit à propos des qualités d'une bonne question du départ, c'est valable aussi pour la problématique. Votre problématique doit être précise, elle doit être concise. toujours privilégier la précision par rapport à la concision quand il s'agit surtout de la problématisation parce que là, il va falloir préciser les choses un peu plus. Alors, il faudrait que vous soyez réaliste, non seulement que votre problématique doit être réfutable, en plus, il va falloir que qu'elle soit faisable, d'accord ? Que votre projet de recherche soit réalisable. Pas de jugement de valeur, il faudrait évacuer tous les jugements de valeur de votre problématique. Il faut qu'elle soit réfutable, comme je viens d'évoquer. Il faut qu'elle soit vérifiable. Il ne faut pas qu'elle soit basée sur des concepts trop abstraits, si vous voulez. Il faudrait qu'on puisse la contredire, votre hypothèse. Alors, pour tout ce qui touche la question de réfutabilité, je vous invite à regarder effectivement d'autres vidéos que je mettrai en ligne. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Alors, pas de prévision, il ne faut pas qu'elle soit prédictive. Il faut rester assez modeste en la matière et pas exclusivement descriptive. Bien évidemment, je veux dire, une problématique qui est descriptive n'en est pas une. à part peut-être dans l'histoire. L'histoire, effectivement, quand on fait de l'histoire, à ce moment-là, on peut se permettre des problématiques descriptives. Bref, quelques exemples, quelques, disons, exercices qui nous permettent, disons, de mieux comprendre ce que c'est la problématisation. Regardez cette question de départ. Quelles sont les causes de l'échec scolaire ? Donc, c'est une question de départ neutre. Quelles sont les causes ? Quelles sont les raisons ? Les choses sont très vastes. N'est-ce pas ? Si on devrait répondre à cette question, il va falloir trouver toutes les causes. Les causes psychologiques, sociologiques, c'est incroyable quand même. D'accord ? On ne peut pas répondre à une telle question dans le cadre d'un travail de téléphone. Ce n'est pas possible. A moins que on va produire un travail de mauvaise qualité qui consiste à aller récolter. Enfin, ce n'est pas possible. Alors, en quoi, par contre, en quoi l'organisation interne d'une école a-t-elle une influence sur la réussite ou l'échec des élèves ? Ça, dans une approche méso, n'est-ce pas ? On s'intéresse aux organisations. On va faire de la sociologie des organisations pour dire dans quelle mesure cette organisation est déterminante dans la réussite ou l'échec des élèves. N'est-ce pas ? Ou encore, quelle est la vision des élèves et en fonction de cette vision, comment est-ce que cette réussite ou cet échec se définit ? N'est-ce pas ? Dans quelle mesure la vision détermine la vision des élèves de l'institution scolaire détermine le réussite et leur échec. Donc, c'est deux façons de problématiser différentes, n'est-ce pas ? Et ici, notamment, vous avez une approche méso et là, vous avez une approche plutôt micro. Enfin, bref. Que pensent les citoyens de la justice de leur pays ? Là, c'est une approche très vaste. Mais oui, qu'est-ce qu'ils en pensent ? C'est une question trop large. Là, on précise, on dit dans quelle mesure l'expérience concrète des acteurs, des citoyens, leur expérience de la justice, dans quelle mesure cette expérience influence leur représentation de la justice ? Est-ce qu'ils ont eu un PV ? Est-ce qu'ils ont eu affaire avec la justice ? Dans quelle mesure est-ce qu'ils ont commis une infraction de type crime ou de type délit ? Bref. Donc, en fonction de cette expérience, comment est-ce qu'ils jugent la justice ? Comment est-ce qu'ils pensent la justice ? Tout simplement. Et c'est une façon de problématiser qui est différente de cette question de départ qui consiste à dire qu'est-ce qu'ils pensent de la justice ? Là, on est en train de proposer cette hypothèse que ce qu'ils pensent dépend de leur expérience. Et par conséquent, ben oui, on pose une caméra centrée, concentrée sur l'expérience des citoyens avec la justice. Donc, vous voyez, quand je vous demande de problématiser, il faudrait problématiser, c'est-à-dire proposer une vision, une perspective à partir de laquelle effectivement, vous posez votre caméra et vous observez la question de départ ou une thématique. Quelles sont les raisons de la montée de l'intégrisme islamique ? C'est une question très large, n'est-ce pas ? Dans un esprit fonctionnaliste, on pourrait dire quelle est la fonction effectivement des attentats terroristes, quelle est la fonction de l'intégrisme religieux ? Enfin, bref, quelles sont les fonctions socio-économiques ? Ça paraît un peu provocateur, mais bon, c'est l'esprit fonctionnaliste. Dans quelle mesure et comment les croyants concernés utilisent-ils pragmatiquement leur religion en vue de finalité intramondale ? En gros, comment est-ce que ces croyants, ces fidèles, ces marchands de Dieu, c'est leur business, c'est leur business, n'est-ce pas ? Et dans quelle mesure leur business effectivement marche ? Comment ça marche effectivement leur business ? C'est une façon de poser la caméra. Vous voyez ? C'est orienté, n'est-ce pas ? C'est quand on problématise, mesdames, messieurs. Alors, en quoi votre problématisation est plutôt légitime ? Comment est-ce que votre... partialité ? Comment est-ce que votre regard n'est pas partial ? Parce que, en fait, si vous voulez, si vous avez fait un bon état de l'art, d'accord ? Si vous avez fait un bon état de l'art, c'est-à-dire si vous avez fait le tour de la question, vous avez vu comment est-ce que les uns et les autres ont observé le réel, enfin, votre phénomène, à ce moment-là, ça devient plus légitime effectivement de dire « Ah ! Pour telle ou telle ou telle raison, je pose ma caméra ici. parce que les autres caméras ont déjà observé mon phénomène à partir de différents angles, là, ma problématique devient intéressante parce qu'on ne l'a jamais observé à partir de cet angle-là. Vous voyez ? Donc, on pourrait, par exemple, c'est un exemple effectivement, rendre plus légitime, disons, la façon dont on problématise pour échapper au problème de son partialité. Pourquoi s'expose-t-on de plus en plus sur Internet ? C'est une question très large, alors que si on pose la question « Comment est-ce qu'on s'expose ? » Quelles sont les stratégies d'exposition des acteurs sur Instagram, sur Facebook ? Et on compare ces deux types de stratégies. Là, c'est vraiment orienté, c'est une façon de poser la question en termes de stratégie. Acteur inconscient, stratège. Et par conséquent, on n'a pas posé la question « Quelle est la fonction d'eux ? » On n'a pas posé la question de « Qu'est-ce que les acteurs pensent d'eux ? » Voilà. C'est une façon de problématiser comme une autre. Alors, je vais vous proposer une autre définition de ce que c'est une problématique. Et cette définition, elle est un peu plus inédite, elle est un peu plus, comment dire, elle est un peu plus attirante, je dirais, d'une part de vie intellectuelle. Pourquoi ? Parce que, alors, à la suite de Claude Lévi-Strauss, on peut définir une problématique, en tout cas, une bonne problématique, comme suit, le savant, enfin, il définissait pas la problématique comme telle, enfin, il y a cette phrase célèbre de Claude Lévi-Strauss qui nous dit « Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, mais celui qui pose les vraies questions. D'accord ? » Pour vous dire à quel point c'est important d'avoir une bonne problématique. Pardon. Et, alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Comme on l'a dit, soit on prend une théorie existante, soit on prend un concept qui existe déjà, ça c'est le prêt-à-penser, ce dont je vous ai parlé à l'instant, donc, pendant les premières diapositives, soit, on va fabriquer une problématique humaine. Et là, je vais vous proposer une petite méthode proposée par Le Mieux. Donc, alors, cette petite méthode à consommer avec modération, parce que si vous consommez cette méthode tout le temps, ça devient répétitif, et votre problématique perd sa qualité inédite, et du coup, elle n'est plus, disons, elle perd sa qualité, enfin, sa pertinence, si vous voulez. En fait, la qualité d'une problématique dépend en grande partie de son originalité, si vous voulez. D'accord ? De son originalité. Alors, définition de la problématique. Une approche. Bon, cette première définition, c'est ce qu'on a dit, c'est le prêt-à-penser, le deuxième, là, c'est un processus jamais unique ou standard qui rend compte de l'acune de l'état de l'art, de l'état de nos connaissances. Alors, dans ce cas-là, dans cet esprit, dans cette deuxième définition de la problématisation, qu'est-ce que problématique ? C'est une question qui soulève un problème, qui soulève une contradiction, d'accord ? Une contradiction originale, unique, audacieuse, stimulante. J'aime bien le fait qu'elle soit audacieuse, là, c'est vraiment un caractère de bonne problématique et c'est un geste critique face à la réalité, bon, d'autres définitions. L'objectif, ce n'est pas de faire par cœur ces définitions, c'est débile, bien évidemment. Mais, l'objectif, c'est de comprendre effectivement l'esprit. Alors, Pierre Bourdieu disait, effectivement, il faut éviter surtout des questions scolastiques, c'est-à-dire des querelles métaphysiques qui nous accompagnent depuis des années, enfin, depuis la nuit des temps, en disant, par exemple, dans quelle mesure nos façons de penser sont indépendantes de la société, dans quelle mesure on est déterminé ou déterminante. Vous voyez, ce sont des questions scolastiques pour lesquelles, on n'a pas de réponses comme ça, on ne va pas pouvoir trouver une réponse en gros. D'accord ? C'est des questions scolastiques et d'une certaine manière irréfutables. Par contre, pour les questions descriptives, effectivement, la vocation de la science, en tout cas, de la science positive, est notamment d'expliquer, prédire, expliquer, expliquer, prédire. Alors, quels sont les nouveaux enjeux environnementaux ? La réponse à cette question est très descriptive. C'est vrai que, voilà, il faut essayer d'éviter, comme on l'a dit, même dans la construction d'une question de départ, il faut essayer d'éviter d'être uniquement descriptif. Cela dit, dans les approches historiques, parfois, être descriptive, allez, ça fait partie de la... Enfin, c'est permis, c'est beaucoup plus légitime. Parfois, quand on décrit des processus qui n'ont jamais été décrits jusqu'à présent et c'est complètement inédit, c'est tout nouveau, ça devient légitime parce que ça devient original. Parfois, notre approche sociologique, par exemple, est par principe très descriptive, n'est-ce pas, chez les interactionnistes, par exemple, de dire, la méthode, disons, de cette approche est une approche descriptive, par conséquent, au niveau des données, effectivement, on est très descriptive, bien qu'au niveau des questions du départ, on devrait ne pas l'être, c'est-à-dire, on faut toujours poser la question de comment, comment se construit, se fabrique, en tout cas, on essaie d'éviter de poser des questions descriptives du genre quels sont les nouveaux enjeux environnementaux, vous voyez, des questions typiques de lycéens qui, comment dire, qui font un travail de fin d'année, voilà, ça, on n'est pas à ce niveau-là, il faut vraiment poser des questions à vocation explicative. Alors, voici la méthode que le mieux propose, donc, s'emparer d'une croyance partagée, en tirer une série d'influences logiques, faire apparaître un ou plusieurs éléments empiriques qui contredisent et finalement, se poser la question, mais comment cela se fait-il que ces croyances partagées qui devaient déboucher effectivement sur tel ou tel fait empirique, sont contredis par d'autres faits empiriques. Alors, on va voir directement un exemple, l'exemple que le mieux donne, c'est très simple, mais c'est que vous passez dans une rue et que, ben oui, normalement, enfin, avant même de passer dans cette rue, on sait que toutes les maisons ont effectivement des fenêtres rectangulaires. Alors, on passe dans une rue, il y a 25 maisons, dans ces 25 maisons, les 24 maisons ont des fenêtres rectangulaires. Croyance partagée, confirmée par l'effet empirique, sauf que, il y a une maison qui a des fenêtres rondes. Eh ben, dis donc. Alors, au lieu de problématiser en termes de comment cela se fait-il que les maisons ont des fenêtres rectangulaires, ce qui est une façon de problématiser, mais le mieux propose, effectivement, disons, de proposer des problématiques inédites, inédites, c'est-à-dire de poser des questions dans une perspective sociologique, mais dans une tradition sociologique qui cherche toujours à poser des questions inédites, je dirais. D'accord ? En tout cas, il propose de poser la question suivante, de dire, mais alors que toutes les fenêtres de la rue sont rectangulaires, pourquoi celle de la 25e maison est ronde ? Vous voyez ? C'est-à-dire de s'arrêter, effectivement, sur l'élément contradictoire dans l'effet empirique, n'est-ce pas ? De chercher la petite bête. En gros, il faut, de façon caricaturale, je dirais, il faut avoir une personnalité agaçante pour poser ce type de questions. Si vous arrivez à avoir cette personnalité agaçante dans votre vie tous les jours et que vous posez vous voyez tout le temps des trous, vous voyez ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi ceci ? Allez, arrête, laisse tomber, allez, on avance. Non, 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 ça me pose des questions, n'est-ce pas ? Alors que la plupart des gens font ainsi, pourquoi il fait ceci ? Et essayez d'observer le comportement des autres à travers votre interrogation de ce trou-là. Là, c'est vraiment une façon, disons, agaçante pour les autres de poser des questions mais c'est une tradition sociologique qui soulève des contradictions intéressantes, bien évidemment. Bref, Durkheim, il a fait la même chose, Weber, il a fait la même chose, des grands auteurs ont fait la même chose, Durkheim, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, le suicide est un acte personnel, tout le monde admet, croyance partagée, le suicide, croyance partagée. Aujourd'hui encore, tout le monde dit que le suicide est un acte personnel, personne ne dit le contraire. Alors, il pose la question suivante, il dit, mais oui, si c'est un acte personnel, dans ce cas-là, le taux de suicide doit être variable d'un à l'autre parce que c'est uniquement personnel, n'est-ce pas ? Si ça dépend de chaque individu, on ne doit pas avoir des taux de suicide stables. Alors, il observe dans les statistiques, il peut lui dire, malgré tout, j'observe de grandes régularités dans le taux de suicide de chaque pays. Alors, ces taux, effectivement, ne sont pas à 100% identiques, mais ils sont relativement identiques. Et comment cela se fait-il dans ce cas-là ? Il pose cette problématique inédite, encore et toujours, si j'ai envie de dire, encore et toujours, d'où la grandeur de notre opératus, si le suicide au plan personnel est un acte imprévisible, comment se peut-il que le taux de suicide s'avère à ce point prévisible ? Incroyable. Donc, voilà, on peut problématiser. Alors, voici différentes façons de problématiser. Vous devez, par exemple, lire un article, un ouvrage et vous essayez de sortir, bien évidemment, un concept, quelques concepts à partir de ce que vous avez lu et avec, peut-être un petit bricolage de votre part, vous pouvez construire une problématique ou pas, vous pouvez uniquement vous contenter de problématiser à partir du cadre d'analyse conceptuelle. Vous pouvez aller éventuellement lire deux articles, mettre une première lunette, deuxième lunette, ensuite, enlever, casser ces premières lunettes et les deuxièmes, fabriquer une autre lunette avec vous-même, fabriquer une troisième paire de lunettes à travers ces deux premières lunettes. Voyez, à vous de voir, en tout cas, ce qui est, comment dire, rechercher, c'est que votre problématique soit surprenante, inédite, originale. ANKS. Sous-titrage ST' 501 Merci.